... Merci de vous informer sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Un nouveau code électoral pour le Bénin, fruit du dialogue politique. L'initiative a été portée par les députés hier à l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau. On fait le point dans quelques secondes. Des structures de collecte d'épargne illégalement installées dans plusieurs localités du Bénin, malgré les différentes arrestations déjà opérées. Le comité de stabilité financière et de l'assainissement de la microfinance ne s'avoue pas vaincu et poursuit la sensibilisation. Et puis, la communauté internationale célèbre ce 14 novembre la journée du diabète. Les débats portent cette année sur la famille et le diabète. Le Bénin dispose désormais d'un nouveau code électoral, fruit du dialogue politique. L'initiative a été concrétisée hier à l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau. Les députés ont pris part à cette plénière qui a débattu de quatre autres sujets importants. Jérôme Mouba. Ce mercredi 13 novembre, l'Assemblée nationale du Bénin va vivre un événement exceptionnel. Deux semaines après la loi fondamentale, le code électoral est soumis à l'examen des députés. L'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral. Implication des recommandations du dialogue politique. L'examen et l'adoption de cette loi ont eu lieu en présence des ministres Alain Oroula et Séverin Kenom. La loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin est adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Ce texte validé à l'unanimité des parlementaires est composé de 207 articles répartis en six livres. Il comporte plusieurs innovations, notamment l'institution des élections générales au Bénin, la discrimination positive au profit de la jeune féminine, l'institution du parrainage, soit 16 élus, maires et ou députés, à partir de l'élection du président de la République en 2021, la création d'un poste de vice-président, l'institution d'une nouvelle liste électorale à partir de l'ancienne. Le nombre de députés passe de 83 à 109 sièges, dont 24 exclusivement réservés aux femmes. La caution à payer désormais par les candidats et leurs suppléants est fixée à 30 millions de francs CFA. Le nouveau code électoral précise que le mandat des membres des conseils communaux qui seront élus en 2020 va s'achever en 2026 en raison de l'organisation des élections générales. Je voudrais d'abord remercier la commission des lois qui a fait ce travail-là. Ce n'est pas évident. En si peu de temps, elle a produit un document cohérent dans son ensemble. Désormais dans notre pays, pendant les élections à venir, nous prendrons en compte l'amélioration de la représentation des femmes par le peuple. Deuxième chose qui me paraît fondamentale, c'est que désormais dans notre pays, nous voulons professionnaliser l'élection et réduire les charges pour un pays comme le nôtre qui n'a pas de ressources ou désormais dans le nouveau code. C'est chaque 5 ans qu'on aura ce qu'on va appeler désormais une année électorale et on va organiser toutes les élections. C'est une très bonne chose, M. le Président. Nous savons que pour les prochaines élections communales, seuls pourraient tenter ou prétendre exister les partis d'envergure nationale. Ce qui nous a fait introduire deux notions fondamentales, à savoir la présentation de candidatures dans toutes les circonstitutions électorales de notre pays, soit 646 circonstitutions et l'obtention obligatoire prévues par la constitution de notre pays d'un pourcentage, d'un seuil minimum qui aujourd'hui est ramené à 10% et ça aide davantage notre pays à aller de l'avant. Je constate que les dispositions de cette loi sont non équivoques et cela va faciliter dans les jours à venir les votes, les élections dans notre pays. Cela renforce la sécurisation des votes des différents partis. Je voudrais dire merci au Président de la République parce qu'il a agi en bon paix de famille en convoquant le dialogue politique dont les conclusions nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu de dialogue politique nous aurons des difficultés à être là où nous sommes aujourd'hui. Ce sera la première fois dans l'histoire du Bénin après 30 ans capable de ce cours qu'on va avoir dans notre pays un président qui sortira bien évidemment de l'ancrage de notre parti politique. Un vice-président qui sortira donc de l'ancrage de notre parti politique. C'est une grande innovation. Par ailleurs, le nouveau code a prévu le financement public des partis politiques. Le gouvernement réitère son vœu de voir cette loi aboutir et féliciter d'ores et déjà la représentation nationale qui prend la juste mesure et prend un bras le corps la question du financement des partis politiques. Je vous remercie. Loi portant le financement public des partis politiques pour, merci, procuration pour. Le vœu de cette loi permettra de mettre un peu fin à l'emprise des individus sur les partis politiques. Le plus fort, c'était qui ? C'était celui qui détenait la manque financière. Quoi qu'il dise, en vrai ou en faux, c'est lui qui a toujours raison. Aujourd'hui, cette démocratie financière est instaurée désormais dans nos regroupements politiques. Je vous dis, M. le Président, que d'ici quelques années, d'autres pays de la sous-région iront à notre école. Nous allons accomplir une salubrité cette journée en votant cette loi et le politicien béninois va se sentir à l'aise. Le politicien béninois va se libérer des puissances d'argent. Le nouveau code électoral a également tracé le statut de l'opposition. Cette plénière a ensuite constaté la modification du groupe parlementaire Bloc Républicain. En effet, Abdoulaye Salifou siège désormais un lieu et place de Jean-Michel Abimbola, membre du gouvernement. Les représentants du peuple ont honoré à travers un silence la mémoire de leur ancien collègue Ismaël Tidjani Serpos, ancien président de la Commission des lois, rappelé à Dieu la semaine écoulée. Pour maximiser les performances et les avantages dans le domaine pétrolier au Bénin, la relecture du code pétrolier a été proposée. Les députés l'ont adopté en présence des membres du gouvernement. Écoutons à ce propos le ministre des Mines au micro de Jérôme Roubaix. Nos blocs pétroliers, c'est eux qui investissent. D'abord, il faut donc que le code soit plus attractif que ce qu'on avait jusqu'ici. Ça, c'est un. Secondo, que le gouvernement, à travers ce code, puisse prendre toutes les mesures afin que les intérêts du Bénin puissent être protégés. Les intérêts, que ce soit les intérêts fiscaux, que ce soit l'environnemental, que ce soit l'emploi, que ce soit le social, tout cela dans le même package pour que nous puissions tirer grand profit et que les errements que nous avions connus dans le passé, on ne puisse plus les revivre parce que nous avions décidé. Et c'est dans ça que le gouvernement, la réforme touche tous les secteurs. Et c'est ces réformes qui nous ont conduits aujourd'hui à d'abord réviser le code qui a été voté pour une première fois et à demander, après la comparaison avec d'autres codes récents qui ont été adoptés dans les pays qui produisent aujourd'hui, on a demandé à retoucher quelques articles. C'est ça qui nous a ramenés. Et nous ne pouvons que remercier le président de l'Assemblée nationale qui a pu trouver ce crayon-là pour nous insérer. La commission des lois, la commission du plan et tous les députés de ces deux commissions qui, ensemble, nous avons pu travailler le 30 octobre dernier pour harmoniser nos points de vue. Et aujourd'hui, le Parlement, dans son entièreté, a pu nous trouver au créneau pour nous programmer et donc le code est voté. En session budgétaire, c'est exceptionnel. L'Organisation des femmes républicaines soutient sans condition la révision de la Constitution. Les membres de l'organisation étaient face à la presse hier pour exprimer de vives voix leur soutien et remercier les artisans de ce grand pas politique. Jean-Claude Thiem, ça nous propose les points clés de leur déclaration. Si la révision de la Constitution dans d'autres pays et sous nos cieux a souvent été l'occasion pour des leaders politiques de chercher les voies et moyens de s'éterniser au pouvoir, notre pays, le Bénin, vient une fois encore de faire exception à cette règle. En effet, un lieu et place d'une révision qui conforte les acteurs politiques que nous sommes, nous avons plutôt assisté à une relaiture des tests pour induire et faciliter de grandes réformes au plan politique national. Nous, femmes du Bloc républicain, apprennent s'être appropriées les grands changements introduits dans la Constitution du 11 décembre 90. Venons exprimer nos profonds remerciements aux acteurs politiques toutes tendances confondues pour avoir compris que l'enjeu était national et l'appel impérieux. Acteurs politiques majeurs, nous considérons les innovations introduites dans la loi fondamentale comme un ensemble de dispositions qui confortent les générations actuelles et futures. Nous saluons avec fèveur et toute l'admiration possible la discrimination positive introduite dans la nouvelle Constitution au profit de la femme à travers l'article 26 qui dorénavant dispose en son alinéa de que l'homme et la femme sont égaux en droit. Nous entendons saisir cette pêche pour consolider et valoriser la femme dans toutes ses dimensions et potentialités. Les femmes du Bloc républicain par ma voix témoignent une reconnaissance particulière au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Talon, grand attisant de ces réformes. La jante féminine béninoise, militante, travailleuse, réaffirme ici son plein engagement à soutenir toute action visant la promotion, l'autonomisation, le développement et le mieux-être pour tous. Nous, républicaines, disons toute notre considération aux honorables députés de la huitième législature pour avoir œuvré à relever l'un des défis majeurs de notre temps. A l'instar du Rwanda, du Sénégal, du Kenya, du Niger, le Bénin vient de marquer sa ferme en volonté d'accorder une place de choix aux femmes dans les instances de prise de décision. Nous saluons la volonté manifeste du bureau politique du Parti Bloc républicain devrait à renforcer la participation des femmes au processus de développement du Bénin. Plus unies, plus fortes pour construire le Bénin. Nous laissons sous le côteau de la présidente à l'encore qui s'envoie à l'encore. Elle continue d'opérer malgré les arrestations et le long procès ICC Service et consorts. Il s'agit des structures de collecte d'épargne illégalement installées dans nos villes et compagnes. Le comité de stabilité financière et de l'assainissement du secteur de la microfinance poursuit quand même sa sensibilisation. Compte rendu. Elle fut l'une des communes les plus frappées par la crise ICC Service et consorts. Des structures de collettes de l'épargne et d'octroi de crédit opérant en toute inégalité à Beaumé Calavie. Ce sombre souvenir est encore là et vivace dans les esprits mais le phénomène persiste malgré tout. Malheureusement, ces structures opèrent encore et la commune d'Abboumé Calavie est un bastignon pour faire hors la loi qui profite de la naïveté, de la situation de pauvreté de nos populations pour les polluer. Pour une énième sensibilisation des autorités communales et locales, des populations y compris la cession extraordinaire du comité de stabilité financière et de l'ascensement du secteur de la microfinance après quartier à l'hôtel de ville d'Abboumé Calavie. Malgré la diffusion du procès ICC Service, on sent encore un boom dans ce secteur-là en ce qui concerne ceux qui existent de façon illégale dans ce sous-secteur. Et lorsque vous entendez la frange de la population qui est impactée qui s'élève à plus de 2 millions, lorsque vous voyez que le montant qui se trouve injecté dans ce secteur-là s'élève en termes de milliards, vous vous dites que nous sommes toujours dans le cadre de la microfinance ou bien de la macro. Des initiatives informelles sont toujours tapies dans l'ombre. Elles proposent des services attraignants. Mais seule condition pour vite arrêter la spoliation des populations, c'est bien la dénonciation. D'informer les populations à ne confier leur épargne qu'aux structures régulièrement autorisées. C'est de faire en sorte que lorsqu'il y a le doute, qu'ils contactent le commissariat de police de leur localité afin que les dispositions des douanes soient prises pour éviter que nos populations soient spoliées. aujourd'hui, la seule autorité habilitée à délivrer un agrément en matière de la microfinance est le ministre de l'économie et des finances. Et donc, les populations, les élus locaux, les chefs quartiers et autres autorités administratives doivent savoir que dans leur localité, toute personne qui veut s'installer, souvent les gens prennent le couvert des ONG, ils viennent avec une autorisation de tel ou tel ministre ou de telle ou telle autorité. Non, ce n'est plus possible. Les autorités locales et communales ont eu droit aussi à deux communications, celles indiquant l'étendue du phénomène avec ses corollaires et les lois encadrant l'exercice légal de la microfinance au Bénin. Parlons maintenant de cette cérémonie de signature de trois conventions de financement entre le Bénin et l'Union européenne. Elle a eu lieu hier mercredi au ministère de l'économie et des finances. Génial, Afouda Monsi Agouka, René Arossi. Le Bénin et l'Union européenne renforcent leur coopération via la signature de trois conventions de financement. Celles-ci portent sur les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de la sécurité. Le programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le VACOMP, ça c'est à peu près 3,3 millions milliards de francs CFA. Le programme Promouvoir l'économie verte au Bénin, Investir pour l'accès à la production et l'efficacité d'une énergie propre et durable. Là, c'est le gros morceau en quelque sorte en termes financiers par de 23,4 milliards. Et puis, le programme Consolidation de la paix au Bénin à travers la prévention de l'extrémisme violent. L'objectif de ces différents programmes s'inscrit dans la ligne droite du gouvernement béninois. Le deuxième projet phare du secteur de l'énergie concerne les énergies renouvelables. Et le quatrième projet phare concerne la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique. Donc, on est tout à fait en cohérence avec cette volonté, cette détermination du gouvernement pour améliorer durablement ce secteur en ayant, je dirais, à cœur les préoccupations environnementales et particulièrement les aspects liés au changement climatique. La manière dont ces trois projets sont assemblés, si on ne s'y prend pas garde, on penserait que ces trois choses sont complètement épasses. Mais en fait, en réalité, ces trois éléments indissociables d'un seul et même objectif, c'est la prospérité de notre pays. Sans sécurité, il n'y a rien et sans énergie non plus, il ne saurait pas y avoir de secteur privé et de la filière sociale, même si on la développe, s'il n'y a pas d'énergie pour pouvoir la transformer au minimum, on ne sortira pas du cycle vicieux de la pauvreté. Les trois programmes sont financés à hauteur de plus de 30 milliards de francs CFA sur le programme indicatif régional et le programme indicatif national du 11e fonds européen de développement. Je vous l'annonçais dans les titres, aujourd'hui, 14 novembre, la communauté internationale célèbre la journée du diabète. Cette année, les débats sont focalisés sur la famille et le diabète. Selon les spécialistes, la maladie n'épargne ni jeune ni personne âgée. Au nombre de ces complications, il y a le risque pour le patient de perdre la vue. Andréa Pédia, Jean-Claude James. En image, une tendance à la hausse du sucre. Et quand c'est dans l'organisme que ça se passe, le professionnel de la santé va diagnostiquer le diabète. La définition scientifique du diabète, c'est une hyperglycémie chronique qui est liée à un défaut d'action et ou de sécrétion d'insuline. Et c'est une glycémie qui est au-delà de 1,26 à deux reprises chez un patient d'Irakia qui est diabétique. Si la glycémie est de 2 grammes associée à certains signes que sont boire beaucoup d'eau, uriner beaucoup, maîtrer sans raison, par contre, là également, on parlera donc du diabète. Une maladie qui ne se guérit pas mais que l'on peut traiter et contrôler. Elle reste un ennemi de tous les organes du corps, surtout les yeux. Les yeux, ça fait plusieurs structures, il y a plusieurs parties au niveau des yeux mais toutes ces parties en réalité peuvent être touchées par le diabète. Il y en a qui sont mieux étudiés, mieux connus, c'est par exemple ce qu'on appelle le cristallin. C'est un milieu transparent qui permet de voir dont l'essai de sucre va perturber la transparence de ce cristallin-là et c'est ça qui donne la cataracte précoce chez le patient diabétique. Vous savez, la cataracte c'est une maladie sécitante qui a suivi le plus souvent à un âge un peu avancé et du fait du diabète on peut l'avoir précocement et j'en ai vu déjà des jeunes diabétiques au Bénin à 17 ans qui ont été opérés pour ça. À part la cataracte qui est l'impact du diabète sur le cristallin il y a aussi la rétinopathie diabétique. Ici c'est la rétine qui devient la cible de ce tueur silencieux. Pour nous ophtalmo la rétine peut-être la pellicule qu'on met dans l'appareil photographique même si les différents réglages sont nets et que la pellicule n'est pas bonne la photo est floue. Cette rétine est traversée par des micro-vaisseaux et les désordres vont commencer au niveau de ces vaisseaux et qui vont entraîner une sensation de baisse de la vue. Alors par quel mécanisme intervient cette baisse de la vue ou la rétinopathie diabétique ? La paroi des vaisseaux va se dilater et cette dilatation va entraîner un œdème des cellules de la paroi cette dilatation va se rompre et puis va entraîner de l'hémorragie. Donc lorsque ces vaisseaux sont privés de sang nous parlons d'hypoxie donc il y aura une ischémie par hypoxie et puis l'organisme cherche à réparer donc l'organisme va créer de nouveaux vaisseaux ces vaisseaux leur paroi est aussi fragile et peuvent se rompre rapidement. Donc cette rupture va entraîner comme je l'ai dit de l'hémorragie ça va évoluer jusqu'à ce que nous appelons le décollement de la rétine et puis lorsque la rétine est décollée c'est la perte de la vue ou cécité. Au Bénin près de 13% de porteurs de rétinopathie diabétique je n'ai pas dit tous les diabétiques ceux qui ont déjà des répercussions du diabète sur la rétine au moins près de 13% peuvent devenir aveugles. Pour ne pas aller à cet extrême la prévention du diabète devient un impératif. Le conseil pour la prévention du diabète c'est essentiellement trois grands groupes de conseils. Le premier c'est par rapport à l'alimentation il faut avoir une alimentation la plus saine possible une alimentation saine, équilibrée riche en légumes pauvre en sucre pauvre en matière grasse. ne pas fumer très important ça va dans l'hygiène de vie et la consommation d'alcool également il faut si possible l'arrêter ou alors la réduire de façon drastique. Il faut avoir une bonne hygiène de vie concernant la pratique de l'exercice physique on parle en moyenne de 30 millions d'exercice physique donc de physique modérée chez les patients et il faut aller à l'hôpital pour faire des contrôles biologiques surtout quand on a un certain âge à partir de 40-45 ans on doit faire systématiquement au moins une glycémie par an pour justement dépister le plus précocement possible un éventuel trouble de la toulérance glucidique et l'inverser si possible. Au Bénin plus de 4% de la population souffre du diabète le respect rigoureux des conseils diététiques évite les complications de la maladie. Éviter et prévenir les accidents et incidents d'aviation dans les états africains un atelier a lieu depuis mardi sur la question le but est d'améliorer un cadre harmonisé d'un point de vue législatif pour répondre efficacement aux défis liés à la sécurité des aéronefs. Rebecca Kendiaoundé est sans senti au monde pour le compte rendu. Les données de sécurité indiquent que l'Afrique a le taux le plus élevé d'accidents. Il s'agit des accidents et incidents de l'aviation civile. Comment faire alors pour réduire ces données voire effacer ce tableau statistiquement sombre ? En se réunissant ici à Cotonou ces experts de l'aviation civile membres de l'organisation de l'aviation civile internationale au ACI veulent échanger partager les expériences anticipées sur les questions d'accidents et d'incidents des aéronefs de leurs pays respectifs le but réel. D'où la pertinence de cet atelier qui est la pierre angulaire du projet élaboré dans le cadre du RAS AFI et financé par le plan AFI et nos partenaires techniques. Je peux citer Boeing, Airbus qui nous ont accompagnés. Les exposés de mon collègue monsieur Desjardins venu du bureau de Paris fourniront avec mon humble support aux participants des orientations pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un cadre harmonisé du point de vue législatif du point de vue réglementaire du point de vue organisationnel et les procédures connexes requises pour l'établissement d'un système d'enquête d'état sur les accidents et incidents d'aronefs. Pour jouer pleinement sa partition dans ce domaine le Béné a mis en place un organisme spécialisé dénommé Bureau Enquête Accident. Au niveau national de nombreux organismes sont impliqués et collaborent avec l'organisme d'enquête sur les accidents lorsqu'il s'agit d'un accident majeur et je parle notamment des autorités judiciaires. Je voudrais vous souhaiter une semaine fructueuse d'échange sur ces questions qui font peur qui font stresser. Cette rencontre constitue donc une opportunité pour ces participants venus de plus de 25 pays d'Afrique. Au thème des 4 jours d'échange ils seront en mesure de doter chacun de leur état d'une expertise avérée pour une aviation sûre au service d'un développement durable. Intéressons-nous pour finir cette revue du plan de travail annuel 2019 au ministère du cadre de vie. Les cadres du ministère ont fait une évaluation des réalisations et identifié les goulots d'étrangement pour l'atteinte des résultats. On retrouve Rebecca Kendia-Rondé. Selon les documents qui m'ont été remis nous sommes aujourd'hui à un niveau d'exécution globale de 50%. Un niveau d'exécution globale de 50% pour un taux d'engagement et d'ordonnancement respectivement de 110,25% et de 54,78%. Un taux qui reste égal à celui de la gestion 2018 sensiblement à la même période de l'année. Nous n'avons pas fait d'efforts particuliers cette année par rapport à l'année dernière puisque nous stagnons là. Je ne sais pas si c'est une performance. Si l'année dernière c'en était une cette année ça peut devenir une grande performance. Mais le premier responsable du département du cadre de vie et du développement durable reste optimiste. Les résultats peuvent encore changer ceux-ci grâce aux nombreuses actions en cours au sein de son ministère. Nous avons un certain nombre de projets phares que nous conduisons grâce à l'agence du cadre de vie pour le développement du territoire. Nous lançons également finalement le projet emblématique de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nocoué. Nous avons bouclé au 5-6ème le financement du projet d'assainissement pluvial de Cotonou. Donc sur les 6 bailleurs engagés nous avons déjà 5 qui ont pris la décision au sein de leur conseil d'administration de nous accompagner en tête de la Banque mondiale. Toujours au cours de cette rencontre de la revue annuelle du plan de travail les goulots d'étranglement observés seront identifiés. Des actions correctives et des solutions préventives seront trouvées pour améliorer le niveau global de performance du ministère. Et bien ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention et vous retrouvez à 23h30 à Ouachérif pour la dernière grande édition du soir. Sous-titres par Jérémy Diaz